Réouverture des lieux de culte et des commerces, un pari risqué. L'allègement suscite des inquiétudes au sein du corps médical, qui craint que les chiffres des contaminations repartent à la hausse dans le cas où des citoyens ne respecteraient pas les mesures barrières. Les services du Premier ministère ont décidé de la levée de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurants et fast-food à la vente à emporter uniquement, et de celles du temps d'activité à 21 heures-heure concernant les établissements exerçant certaines activités, telles que les restaurants, salons de coiffure et vente d'appareils électroménagers, entre autres. Le dispositif mis en place dans la le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 a été une nouvelle fois allégé, même si le confinement a été prorogé de 15 autres jours. Ainsi, les services du Premier ministère ont décidé de la levée de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurants et fast-food à la vente à emporter uniquement, et de celles du temps d'activité à 21 heures-heure concernant les établissements exerçant certaines activités, telles que les restaurants, salons de coiffure et vente d'appareils électroménagers, entre autres. Il a également été décidé de l'ouverture des marchés de vente des véhicules d'occasion sur l'ensemble du territoire national, une fois tous les 15 jours, de l'ouverture progressive et contrôlée des stations thermales et des centres de thalassothérapie, à l'exception des bains collectifs, de la reprise de l'ensemble des activités hôtelières publiques et privées, à l'exception des célébrations de cérémonies et de fêtes, tout en limitant l'activité d'hébergement à 50% des capacités d'accueil. Par ailleurs, les autorités ont aussi pris la décision de l'ouverture de l'ensemble des mosquées sur le territoire national, alors que Djamah el-Jazahir continuera d'accueillir les fidèles pour les cinq prières uniquement. Les services du premier ministère ont indiqué, toutefois, que la mesure de confinement partiel à domicile de 22 heures-heure jusqu'au lendemain à 5 heures-heure est applicable dans les 19 williams suivantes. Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur hier. Cet allégement vient après celui du 3 février, qui avait institué le réaménagement de l'horaire du début du couvre-feu, passant de 20 heures à 22 heures, et la réouverture des espaces de détente et de loisirs sur tout le territoire national. L'allégement est expliqué par l'amélioration de la situation sanitaire dans le pays. Avant hier, 198 nouvelles contaminations et 4 décès ont été signalées, passant ainsi sous le cap des 200 cas de 110 nouvelles contaminations la veille. Néanmoins, cet allégement soulève des inquiétudes au sein du corps médical, qui craint que les chiffres repartent à la hausse dans le cas où les citoyens ne respectent pas les mesures barrières, comme cela a été signalé au niveau des espaces de loisirs ouverts au public et de certains restaurants durant la journée d'hier. Les services du Premier ministère rappellent que les Wallis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qu'exige la situation sanitaire de chaque william, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel, ou totale ciblée d'une ou de plusieurs communes, localités, ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Si la situation s'est améliorée ces derniers temps, rien n'indique qu'il n'y aura pas un regain de contamination dans les jours à venir. C'est pour cela que des appels sont à chaque fois lancés pour le respect des mesures barrières et du port d'humain.